Applaudissements Alléluia Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ Donc je vous dis toujours Dans la maison du Père Santons-nous à l'aise Parce que nous sommes Chez nous Dans la présence de ton Père C'est là où on se sent A l'aise parce que Le Némi n'était bien de Père Ton Père Jérard Nous allons Seigneur notre Dieu Nous te bénissons Nous te rendons grâce Père Merci de nous disposer maintenant Parce que nous avons faim Nous avons soif Père Dispose le cœur que chacun se vit maintenant Pour recevoir ta parole Parce que ta parole est la vie Amen Et Père je m'incline Enfin que Je sois un simple Canata Le Cain Tu veux parler à ton Père Le Père Je m'efface Prends ta place De moi Et parlez-nous Et bénis-nous Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth J'ai ainsi prié Amen Regarde ton frère à côté Salut ton frère Ta sœur qui est à côté de toi Bonjour 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 C'est pour vous. Alléluia. Alléluia. J'ai pris, j'ai pris. Attendez, nous allons vous nourrir dans le livre de Néhémie. Nous sommes dans le livre de Néhémie 4. On va noter. Nous savons tous que nous avons passé un très bon trois jours de gêne et de prière. Pendant les trois jours, nous avons dit que nous allons méditer dans le livre de Néhémie 4. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Néhémie 4. Vous y êtes ? Non. Nous allons lire du premier au C2 verset. Non, plus tôt, jusqu'au 18ème. Néhémie 4. Vous y êtes ? Non. Néhémie 4. Néhémie 4. Du premier au 18ème verset. Je l'ai dit pour la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare. Lorsque Sambara a appris que nous rebâtissons la migraie, il vit en colère et très éritif. Il se moquera des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants. Il les laissera, ton frère, sacrifieront-ils, vont-ils achever ? Redonneront-ils, lui, à ses pierres ensevelies, sous de monceaux de poussière et consumés par un frère. Tobija, la monite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement si un renard se lance et lui renversera l'ermirail de pierre. Écoute, ô notre Dieu, ça c'est la prière de Néhémie. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais-les tomber, leur insulte, sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes l'ermirail qui fut parfois achevé, partout achevé, jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur cette travail. Mais, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Astodiennes furent très évités en apprenant que la réparation de l'air avancé et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes, notre Dieu, et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Cependant, Jida disait « Les forces manquées à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la mirail. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu des, nous les tuerons et nous les ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient Pédé vers du froid nous avertirent le jour des tours, les liens où ils se ramèrent vers nous. « C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements derrière la mirail et sur des terres secs le peuple par famille, tous avec leurs épais, leurs lances et leurs arcs. » J'ai regardé et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et aux restes du peuple, « Ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » J'ai appris que nous étions avertis Dieu a néantir un projet et nous retournâmes tous à la mirail, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et notre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arc. Pour l'honneur de Dieu, il va t'assister. Némi, qui servait les rois, mais il a appris que le mirail des choses à l'air est en roue. Il a été brisé. C'est par terre. Némi, il a écarté. Il a plairé. Il lui saignait. Qu'est-ce qui arrive ? Que Dieu a touché le cœur du roi pour lui permettre de retourner à Jérusalem pour aller bâtir le mirail. Bien et même, pendant le siècle, le mirail a entouré la ville. C'était un moyen de se protéger contre les attaques de l'ennemi. Du temps de l'ennemi, le mirail de Jérusalem était en roue. C'était le résultat de longues années des omissances envers Dieu. Parce que quand on désobéit à Dieu, Dieu était lâche. Quand Dieu était lâche, il y avait l'ennemi qui lui était détruit. Bien et même, c'était pareil avec Jérusalem. Jérusalem, ils avaient tourné le dos à Dieu. Donc, il ne marchait plus selon la volonté de Dieu. Voilà, Dieu aussi les a tournés le dos. Bien et même dans le Seigneur, nous qui sommes des chrétiens, si aujourd'hui, tu tournes le dos à Dieu, ça veut dire, si aujourd'hui, tu fais la compromission avec le diable, si aujourd'hui, tu retournes dans le péché, Dieu va te retourner aussi. Dieu va se détourner de toi. Mais quand Dieu se détournera de toi, Satan viendra pour te détruire. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Le mur de Jérusalem a été détruit. Il n'y avait plus de protection. Les gens pouvaient entrer, sortir comme ils voudraient parce qu'il n'y a plus de barrières. Mais Némi, il dit non. Seigneur, permets-moi. Afin qu'il y aille, qu'il y ait bâti, le mur qui a été brisé. Oh, bien et bien dans le Seigneur, combien de fois que quand tu as péché, tu as brisé le mur de protection que Dieu t'a mis. Le mur qui t'a protégé quand tu entres dans le péché, ce mur-là a été coulé. Bien et bien aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu bâtiras ta miragne de ta vie. Bien et bien dans le Seigneur, nous allons continuer. Jérusalem était en ruine parce qu'il n'a pas été à l'air de Dieu. Il n'est pas qu'à rebâtir le mirail. Il arrive, il arrive à Jérusalem. Première chose qu'il va faire, bien-aimé, le tour de mirail pour constater la pleine de dégâts et les travaux qu'il allait exécuter. Il a rassemblé, il a rassemblé, il a rassemblé tous les juifs vivaient à Jérusalem et le persuadé à reconstruire la mirail. C'est la mission que Dieu lui avait donnée. Bien-aimé, dans quel état, dans quel état sont nos mirails spirituels, nos vies, nos familles et tout ce qui nous entoure a besoin aussi d'être protégés contre les attaques de l'ennemi. Oh, bien-aimé, dans le Seigneur, l'ennemi n'est pas loin. La Bible nous dit qu'il est ronde comme un lion. Il n'est pas loin de toi. Si tu crois là où il est, il te trouve l'ennemi ici. ne dors pas. Il veille afin que toi, tu l'ouvres seulement la porte pour que lui, il entre. L'ennemi qui est acharné et sans merci en personne de Satan et ses anges de chier. Il est très important que nous bâtissions. Il y a une mirail de protection autour de nous-mêmes et de ce que nous aimons. comme l'ennemi. fais le tour dans ta vie pour voir s'il y a des brèches de parties qui sont en ruine causées par le péché, l'incrédulité ou encore le découragement. s'il n'y a pas s'il n'y a pas si place au bien-aimé. la mirage qui a été baissée. Si l'ennemi trouve seulement la place pour entrer pour te pénétrer dans ton âge il va te détruire. voilà nous allons faire les tours dans notre vie pour voir s'il n'y a pas de brèche s'il n'y a pas d'accès s'il n'y a pas une endroit où l'ennemi peut se faufiler parce que si tu nous laisses ce n'est pas il ouvertit il va entrer il va te détruire. Est-ce que tu veux que l'ennemi te détruise ? Non. Non. Eh bien pourquoi tu pêches ? Pourquoi pêches-tu ? Parce que le fait de pêcher c'est de l'attirer de le dire viens me détruire je t'ouvre une porte quand tu pêches sache que tu as ouvert une porte quelque part où l'ennemi peut-être entrer. Mais aujourd'hui Dieu est avec toi il va t'aider à le fermer. Bienvenue dans le Seigneur Si la porte est ouverte tu restes vulnérables aux attaques de l'ennemi détonnable alors commencez à construire et à réparer ta mirail. Avec quoi tu vas réparer ta mirail ? Avec de pierres spirituelles. Amen. Bienvenue dans le Seigneur et qui sont ces pierres ? Quelles sont ces pierres spirituelles que tu vas utiliser pour reconstruire la mirail qui a été brisée dans ta vie ? Bienvenue c'est la justice de Dieu Amen. La fidélité la persévérance dans ta foi la vérité la sainteté l'amour fraternel la doigté la piété l'humilité et proclamer la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut que vous connaissez la parole de Dieu tout le temps dans ta vie c'est le seul moyen pour dire à Satan ah j'ai connu la parole du créateur bienvenue dans le Seigneur Dieu te dit sache avoir la vérité la sainteté l'amour fraternel la doigté la doigté la piété l'humilité et pourclore de toujours pourclamer que Dieu Jésus est le Seigneur oh bienvenue dans le Seigneur en mettant ces choses en pratique dans ta vie tu bâtiras un mille de protection autour de toi et c'est ainsi que l'attaque du diable n'aura pas de fait sur toi Némi a compris cela il dit non il faut que je retourne là-bas pour aller construire ma ville pour aller bâtir le myrrhe qui a été détruit parce que maintenant l'ennemi a l'accès dans notre village oh bienvenue l'ennemi avait l'accès en Jérusalem voilà pourquoi quand tu essayeras de bâtir quelque chose l'ennemi sera à côté de toi l'ennemi ne te quittera jamais bien aimé Némi il veut aller à Jérusalem pour aller bâtir mais regarde il y a Saint-Malain qui est là il regarde il lui dit tu vas aller bâtir quoi tu te vois que je vais te passer là un mille de protection autour de toi et c'est ainsi que l'attaque du diable n'aura pas de fait sur toi Némi a compris cela il dit non il faut que je retourne là-bas pour aller construire ma ville pour aller bâtir le myrrhe qui a été détruit parce que maintenant l'ennemi a l'accès dans notre village oh bien aimé l'ennemi avait l'accès en Jérusalem voilà pourquoi quand tu essayeras de bâtir quelque chose l'ennemi sera à côté de toi l'ennemi ne te quittera jamais bien aimé bien aimé m'aimé il veut aller à Jérusalem pour aller bâtir mais regarde il y a Sambala qui est là il lui regarde il lui dit tu vas aller bâtir quoi tu crois que je vais te laisser oh bien aimé dans le Seigneur nous devons faire attention non seulement Sambala Tobir aussi était là il lui dit moi aussi je vais venir oh il y avait les Asnoniens étaient là les Ammonites étaient là il dit nous allons voir comment vous allez bâtir ce miracle mais si le Seigneur est avec toi tout ce que tu feras pour lui tu lui réussiras voilà pourquoi la Bible nous dira si tu veux bâtir bâtir avec le Seigneur c'est lui qui construit sans le Seigneur oh sange qui est tu construis en vrai si tu gardes une maison oh sange le Seigneur ce que tu gardes tu gardes en vrai tout ce que tu feras bien aimé n'appelle pas le Seigneur comme un simple visiteur mais associe le Seigneur dans tout ce que tu vas te faire le tu verras comment il agit parce qu'il va se défendre tu te défendras parce que tu l'as associé à tout ce que tu es en train de faire oh bien aimé dans le Seigneur associe Jésus dans tout ce que tu es en train d'entre toi Néhemi et ses compagnons ont eu des moqueries ils ont eu des moqueries et l'opposition de la part des non-juifs qui voyaient mal la reconstruction de ces mirais Néhemi disait le Dieu des cieux nous donnera le succès dans Néhemi 2 19 à 20 dénommé dans le Seigneur aujourd'hui le Seigneur t'a dit sache il est avec toi Dieu tellement qu'il t'aime il t'a dit qu'aujourd'hui tu reconstruiras ce qui a été ce qui a été pris dans ta vie le Seigneur s'entend nous donne le Seigneur au Seigneur qu'il t'a dit il veut qu'il t'a dit le baptisme oh bien aimé le temple est en ruine le décombre est là rebâti nous allons rebâtir notre vision notre appel envers Dieu beaucoup de chrétiens sont fatigués depuis que je prie je ne vois pas ceci oh moi je suis dans le Seigneur ça fait longtemps mais pour que ma vie est ainsi les gens sont fatigués sont découragés sont abattus mais tous ces gens là ils ont besoin d'être assurés mais aujourd'hui le Seigneur t'a dit mon fils est ainsi qu'aujourd'hui tu battiras tout ce qui a été détruit dans ta vie amen nous ne sommes pas dans le monde nous ne sommes pas dans le monde nous ne sommes pas dans le monde mais aujourd'hui tu es pas le Dieu qui est qui a été le Dieu amen 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 il a chercher seulement. De faire tout son bien. Le bien pour son Dieu. Nous devons savoir que tout ce que Dieu veut pour notre vie, c'est que nous soyons bien. Mais dans nos vies, il y a des moments, il y a des moments d'intimidation de la part du diable. L'ennemi est là. Il nous est timide. Il te dit, toi, ça fait combien d'années que tu es marié, tu n'as pas d'enfant? Toi, ça fait combien d'années que tu es dans cette terre, tu n'as pas de papier? Toi, ça fait combien d'années que tu cherches le travail que tu ne trouves pas? Toi, ça fait combien d'années que tu vis cette vie? Dieu n'existe pas. Satan, t'es timide. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, arrête de cette intimidation. Jésus est avec toi. Et il veut faire quelque chose de nouveau. Avec toi. Le Seigneur te, j'hésite. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Parce qu'il n'a pas voulu que tu restes en phénomène. Il est venu avec toi. Pour toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Nous avons un esprit plus poussant que ce qui est dans le monde. L'esprit que Dieu nous a mis, c'est un esprit qui est trop poussant. C'est le Saint-Esprit. C'est la poussance. C'est Dieu en personne. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui bâtit avec lui Dieu. Il a jusqu'au bout. L'image de construire, c'est un compas. Un myrrhe qui a été détruit dans ta vie. Un myrrhe qui a été détruit dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, vous avez ce pouvoir de les répâtir. l'ennemi qui t'est intimidé. Aujourd'hui, nous allons lui dire que nous appartenons à celui qui est plus puissant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu tombes, oh, sache de rélever, si tu tombes, ne te mets pas en bas. Lève-toi et continue de marcher. Continue ton chemin. Quand on tombe, regarde dans le Seigneur. Seigneur, je suis tombé, mais aide-moi à me relever afin que je marche avec toi, que je continue de marcher avec toi. Le Seigneur va t'accompagner là où tu iras, partout où tu iras, il sera avec toi. Mais, dis-lui, qui est ? Je suis tombé, maintenant, je vais être rélevé. Bien-aimé, ne te demeure pas dans le péché. Le péché, ça peut venir vers nous, mais, si tu iras avec le Seigneur, le péché finira par fouiller. Amen. Le péché va te fouiller d'un coup dans le Seigneur. Voilà pourquoi si tu sens que tu tombes, lève-toi. Lève-toi et marche avec. le Seigneur. Oh, bien-aimé, le Seigneur. C'est seulement Dieu auprès de Jésus que nous sommes assurés. C'est seulement auprès de Jésus que nous sommes restaurés. C'est seulement auprès de Jésus qu'on est rené de nouveau avec Jésus-Céléran. Bien-aimé, le Seigneur. C'est lui qui est rempli de péché. Mais une fois qu'il vient avec le Seigneur, vers le Seigneur, il est purifié, la vie. Tous les péchés parlent en nous. Dieu les fasse. Il y a plein de condamnations pour ceux qui sont dans le Seigneur. Quelle assurance que Dieu nous donne que nous n'avons qu'une condamnation. Parce que nous l'appartenons. voilà, nous devons être sûrs et avoir cette assurance que le Seigneur nous fait grâce afin que nous soyons vraiment dévourés. Némi, quand il arrive à Jésus-Christ, la première chose c'était de l'examiner, de regarder l'état du miracle, de regarder où c'était important pour réparer. voilà pourquoi toi aussi, tu vas t'examiner, tu te regardes autour de toi, regarde ta vie comment elle est, regarde toi, tu dis, s'il y a des failles, il faut les réparer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle seulement à corriger tes erreurs, si tu n'avais pas marché bien, corrige cela, dis au Seigneur, Seigneur, voilà, je t'ai péché, maintenant, Jésus, en toi, je t'appartiens, il faut les réparer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle seulement à corriger tes erreurs, si tu n'avais pas marché bien, corrige cela, dis au Seigneur, Seigneur, voilà, je t'ai péché, maintenant, Jésus, en toi, je t'appartiens, paix, aide-moi, afin que tous les portes du Dieu qui étaient ouverts à moi, que tu le fasses mais dans ton nom, nous allons le faire au nom de Jésus Christ, et le mets dans le Seigneur, les seuls moyens, pour mettre la barrière sur Satan, dans notre vie. On se disait, notre vie spirituelle a été détruite. le peuple a été amené en captif, le peuple a été amené loin, c'était à l'époque de Nebuchadestad, le peuple a été emporté, l'ennemi avait tout détruit, mais Satan a pris, Jérusalem était resté Satan a pris, les Juifs ils sont retournés à Jérusalem, donc le mur qui a été détruit Satan a pris, ça serait comment ? Mais quand il m'y a appris que les Juifs ils ont retournés à Jérusalem, dès que le mur a été détruit, il dit ah bon ? ah non, il faut qu'on aille et qu'il va dire cela pour que le peuple qui sont retournés trouve la protection. Voilà la mission que Dieu avait donnée à Néhémie. Jérusalem a été brûlé, a été détruit, mais les Jérusalem aujourd'hui c'est toi, c'est ton âme, ton âme a été détruit par Satan. Aujourd'hui le Seigneur te dit il te donne une mission d'aller et réparer, reconstruire ton âme que Satan a détruit. Mais tu vas les reconstruire avec quoi ? Comme Jérusalem avec quoi ? Avec la pierre. Quelle pierre ? Nous sommes la pierre spirituelle qui Jérusalem avec Jésus nous allons les bâtir. Avec Jésus cette construction finira aujourd'hui. Nous allons les bâtir. Cet discours sortira là. Satan s'il posséde ton corps il ne t'ouvrira plus l'accès. Parce que Jérusalem s'il t'inquiéter tout qu'il t'inquiéter tout qu'il t'inquiéter aujourd'hui. Bienvenue dans le Seigneur comme aujourd'hui nous avons la Seine Seine nous n'allons pas rester l'autre parce que après nous aurons la Seine Seine. Bienvenue le Seigneur t'appelle aujourd'hui afin que tu sois restauré restauré. Nehemi lui-même il a porté le fardeau. Il a porté le fardeau. Mais quand il arrive à Jérusalem il a fallu qu'il commence à convaincre d'abord le peuple qui était là sur place afin qu'il participe aussi pour la construction parce que lui-même il n'allait pas arriver. Mais comme le Nehemi menacé en face le Nehemi menacé en face et d'autres personnes ils avaient peur. Ils avaient peur. Oh bien le met dans le Seigneur Dieu te dit là aujourd'hui bizarre. Je n'étais pas arrivé là il y a mon air commence à couler le bizarre avec le Seigneur ça c'est rien. On va apprécier la parole. Si c'était le mot de l'édiable c'est n'y le sens de fait au nom de Jésus le met dans le Seigneur je dis ceci Nehemi il va convaincre tout le monde pour leur dire qu'aujourd'hui aujourd'hui nous allons le construire. Mais Jidat était là qu'est-ce que Jidat fait ? Jidat était là il va dire non on n'arriverait pas à s'assurer parce que le Nehemi il est un truc de il va nous menacer il va nous attaquer mais si on construit pour construire on n'aura pas des armes avec nous Nehemi va dire non 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 nous allons travailler avec la main droite mais la main gauche va tenir l'arme nous allons bâtir le myrrhe avec un seul bien aimé et notre aimé c'était quoi ? c'était la main du Seigneur qui les accompagnait avec notre aimé il tenait il tenait l'arbre il tenait la flèche il tenait les armes mais avec l'autre la main droite il construisait les murs ils étaient prêts pour battre quand l'ennemi il a séqué ils sont là ils sont prêts pour se battre la Bible la Bible nous dira le Seigneur a anéanti les plans ils ont dit non 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 ils sont aussi armés on les laisse reconstruire on les laisse reconstruire bien aimé aujourd'hui le Seigneur te dit comme tu t'es l'élevé tu t'es l'élevé aujourd'hui avec les armes que tu as aujourd'hui Satan te dira non je le laisse il est armé j'ai l'élevé j'ai l'élevé aujourd'hui le Seigneur te dit il est éclaté il est vainqué tu sois vainqué dans cette affaire le bien aimé dans le Seigneur j'ai beaucoup regardé jeudi quand j'étais dans le monde je croyais je vivais alors que ma vie c'était dans la ruine je vivais dans la ruine je ne me rendais pas compte l'ennemi m'avait dit tout mais le jour j'ai pris la conscience je suis réveillé dans la maison de mon père c'est là où je vivais maintenant j'appartiens à cette famille à cette famille de Christ bien aimé dans le Seigneur faire tout le brèche qui permet à l'ennemi d'être atteint le seul moyen ce n'est pas si difficile mais le seul moyen c'est de résister le seul moyen c'est de résister au péché de se tenir ferme quand tu vois le péché fouille mon cher le péché on peut le fouille si Joseph n'avait pas fouille il n'allait pas devenir premier ministre en Egypte mais comme il avait fouille il a gardé il a gardé la grâce qu'il avait de la part de Dieu jusqu'à la fin je disais le peuple est en huile ta foi ta vie spirituelle oh ton mariage ta finance ta santé bien aimé dans le Seigneur ta vie affective aujourd'hui c'est qui a été toute ta vie Dieu te dit lève-toi prends courage entre dans la ruine et rebâtis ta vie cette fois avec le Seigneur Jésus t'assure il t'assure il est avec toi il est avec toi personne du Saint-Esprit il est avec toi il t'a aidé il t'a aidé il t'a aidé à te reconstruire bien aimé nous devons savoir il y aura toujours quelqu'un pour te décourager il y aura toujours quelqu'un pour t'affaiblir mais sache que l'ennemi il est là dans nos familles oh celui qui vient en Christ dans nos familles il y aura toujours des barrières ou avec les amis qui te diront pourquoi tu vas là-bas oh à la main de l'éternel oh ils sont pas nombrés c'est une petite salle oh viens chez nous nous sommes en milliers chez nous c'est une grande salle mais la Bible dit que Dieu réside dans le cœur c'est là où il y a le cœur pire c'est là où il y a Dieu tu ne régales pas la quantité mais Dieu régale la qualité la qualité c'est l'état de ton cœur c'est ton cœur pire il restera avec toi mais si c'est pas le cas sache que tu peux faire tout tu peux donner ce que tu peux donner pour l'œuvre de Dieu tu peux faire tout ce qu'on peut te demander d'éternel d'éternel